... Voilà une de l'actualité, c'est le président de Feta Sisykaki aujourd'hui, une délégation russe de haut niveau, comprenant le vice-premier ministre, ministre du commerce et de l'industrie russe, M. Denis Monturov et représentant spécial du président russe, M. Mikhail Bogdanov, ainsi que le vice-ministre du commerce et de l'industrie russe, le vice-président de la Banque centrale russe, l'ambassadeur de Russie au Caire. La réunion s'est également déroulée en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, de la ministre de la Coopération internationale, Rania Moshot, du ministre des Finances, Mohamed Moït, et du ministre du commerce et de l'industrie, l'ingénieur Ahmed Samir. Le porte-parole de la présidence, l'enconseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que lors de la réunion, les deux parties ont tenu à renforcer les relations bilatérales étroites et de l'amitié historique entre les deux peuples égyptiens-russes. Les relations économiques égyptiens-russes ont été également examinées dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Lors de la réunion, le développement des investissements russes et les projets communs en Égypte dans différents domaines, notamment la fondation de la centrale nucléaire de Dabra et la fondation de la zone industrielle russe dans la zone économique du canal des Suez, ont été examinées. La ville de Sharm el-Sheikh accueille aujourd'hui une réunion à cinq à laquelle participent des responsables politiques et sécuritaires de haut niveau de l'Égypte, de la Palestine, de la Jordanie et des États-Unis et d'Israël. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux visant à parvenir à une calmie entre les deux parties, palestiniennes et israéliennes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid, a déclaré que la réunion de Sharm el-Sheikh venait compléter les discussions qui avaient eu lieu à Aqaba, en Jordanie, le 26 février dernier, avec pour objectif le soutien du dialogue entre palestiniens et israéliens pour stopper toutes les mesures unilatérales qui étaient à la base de l'escalade de la violence et instaurer une accalmie pour reprendre les négociations de paix. Le porte-parole a ajouté que la participation des parties régionales et internationales à cette réunion reflète la forte préoccupation de la communauté internationale à instaurer la paix entre israéliens et palestiniens en établissant un mécanisme pour suivre et activer les recommandations émises au terme de ces réunions.